Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, pérenniser son projet, c'est l'objectif de bon nombre d'entrepreneurs. Un objectif justement qui a fait l'objet d'une formation de livret à titre gratuit à la Chambre de Commerce et d'Industrie Ivoirienne. Les élections locales se profilent à grands pas et les candidats afflètent leurs derniers arguments à l'image d'Albert Flindé pour le démarrage de la campagne le 24 août. Et dans l'actualité régionale, Ousmane Sonko est radié des listes électorales sénégalaises. Un ultime rebondissement qui empêche de facto ce dernier à se présenter aux élections présidentielles. Nana Vadiga, chef d'entreprise, a participé à la formation organisée par Calitas Academy en partenariat avec la mutuelle de crédit et de financement des PME pour mieux développer son entreprise. Les PME, nous avons vraiment besoin de cela. Et savoir comment gratifier nos sociétés de qualité, d'approche, de formation pour que nos entreprises soient beaucoup plus performantes. C'est un séminaire qui vient à propos vraiment. Les sept piliers d'un management de la qualité ont été le sujet principal de cette formation. Le thème où vous l'avez vu, c'était la démarche qualité et un excellent élevé de performance des PME. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la démarche qualité permet de consolider les bonnes pratiques de l'entreprise et également d'acquérir de nouveaux outils de gestion. Nous n'avons pas de PME structurés, des PME qui soient capables d'affronter les défis majeurs qui s'annoncent. Donc, pour nous, la question de préparer cette PME-là a fait face à ce défi-là. On a toujours pensé que la problématique majeure que rencontrent les PME, c'est une problématique de financement. Nous ne sommes pas d'accord avec cette assertion. Puis, pour nous, la problématique majeure des PME, c'est de pouvoir se structurer, de pouvoir avoir des process professionnels et surtout de pouvoir grandir. La prochaine étape de Calitas Academy et la MCF-PME est de perpétuer cette habitude en organisant de petits groupes de travail pour continuer à former les chefs de PME ivoiriennes. Dans moins d'une dizaine de jours, les campagnes électorales pour l'élection couplée municipale et régionale du 2 septembre prochain s'ouvriront. Pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région du Tompi, celle-ci se fera sur fond d'unité. La liste des dix candidats a donc choisi Albert Flindé, ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, qui annonçait au cours d'une conférence de presse sa qualité de coordonnateur principal ou directeur de campagne pour conduire l'équipe du RHDP dans le Tompi. Cette équipe-là est vraiment à la tâche. Vous voyez qu'eux tous sont sur le terrain, à l'heure où nous parlons, sont sur le terrain pour finaliser les actions de pré-campagne de la première phase et la deuxième phase de pré-campagne, nous allons la lancer le vendredi à main avec des activités gouvernementales qui soutiennent les candidats du parti et donc du président de la République à sa qualité de président du RHDP. Avec un slogan 100% pour le RHDP, le ministre gouverneur entend structurer sa campagne autour de deux bilans, celui du président du conseil régional, des maires sortants et celui du président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, qui est un atout majeur. Mais pour lui, l'aboutissement d'un tel projet passe par des élections apaisées. Les acteurs n'ont qu'à se calmer. Une élection, c'est une élection. Surtout quand c'est des élections locales. La passion n'a qu'à se limiter à qui peut diriger notre localité et réaliser ce que nous souhaitons. C'est de ça qu'il s'agit. Le 3 juin dernier, lors de la présentation des candidats du RHDP, le général de corps d'armée Wagondo Diomandé invitait tous les élus et cadres, tous comme un seul homme, à marcher dans les pas du président Alassane Ouattara. Et c'est l'objectif final que vise le ministre gouverneur Albert Flindé. La CDAO interviendra-t-elle militairement au Niger ? Un sommet extraordinaire se tiendra jeudi et vendredi à ce propos à Accra, au Ghana. La force en attente étant déjà constituée, le comité des chefs d'état-major de la Défense doit encore statuer sur les dernières lignes du déploiement de la force en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Une volonté sur laquelle l'Union africaine refuse de s'aligner. La réunion du Conseil paix et sécurité, qui s'est tenue à Addis Abeba le 14 août entre l'Union africaine et la CDAO, n'a en effet rien donné. Certains pays d'Afrique australe et du Nord seraient totalement réfractaires à cette intervention. De son côté, l'ONU met en lumière une toute autre crise. Il s'agit d'une crise alimentaire. En effet, avant que Mohamed Bazoum ne soit renversé, déjà plus de 3 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Il ne pourra finalement pas prétendre au fauteuil présidentiel en 2024. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été radié du fichier électoral. Sa radiation, sur lesquelles bon nombre de titres de presse spéculaient ces derniers jours, lui aurait en effet été notifiée. Une radiation qui fait suite à sa condamnation à deux ans de prison ferme le 1er juin dernier. Bien qu'il ait été jugé par contumas, la peine du leader du PASTEF est donc définitive. A savoir que selon les textes sénégalais, pour pouvoir être élu, il faut d'abord pouvoir élire et donc être inscrit sur les listes électorales. Pour rappel, Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, est considéré comme le plus sérieux opposant au régime en place. Accusé de viol par Adissar, il a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse en première instance le 1er juin dernier. En plus de sa peine de prison, l'opposant est écopé d'une amende de 600 000 francs CFA par la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et cette info.ci.